ABC est un triangle rectangle et isocèle en A. Je vais coder rectangle en A, isocèle, deux côtés de même longueur. ABD est un triangle isocèle en A, de nouveau. Donc ces deux côtés sont égaux, AD et AB. L'angle BAD égale 60 degrés. ADE finalement, c'est aussi un triangle isocèle en A. Donc ces deux côtés sont égaux. DAE, 30 degrés. On vient de coder la figure avec les données du problème. Expliquez pourquoi C et E sont symétriques par rapport à A. Pour montrer que deux points sont symétriques par rapport à A, il faudrait montrer que A, c'est le milieu du segment CE. Mais est-ce que ces A et E sont alignés ? Bonne question. Pour voir s'ils sont alignés, on va calculer la somme de ces angles. 90 degrés, celui-ci, plus 60 degrés, celui-ci, plus 30 degrés. Celui-ci, combien ça fait au total ? 182 degrés. Alors, on est sûr que C et A et E sont alignés. L'angle C et A et E, on constate, il est égal à 180 degrés. C'est un angle plat. Donc C et A et E sont alignés, et de plus, A et C et A et E sont égaux. C'est les données du problème. On vient de prouver que vraiment C et E sont symétriques par rapport à A.